Hey hey salut à tous ici DarkCraft et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft où on va voir comment faire une machine de reproduction pour les png voilà d'ailleurs avec l'improvisation on voit à qui ça couple donc c'est un bug que j'ai découvert grâce à tango tech en gros va exploiter un bug j'ai mis le mode more villagers info pour plus d'informations sur les villages et c'est plus simple à comprendre donc là on a un png ici avec six portes et le bug fait qu'on en a un c'est marqué qu'il n'y en a qu'un seul et il y en a deux au dessus et le 2 là c'est qu'il peut avoir deux villageois mais il compte pas qu'il y en a trois donc c'est le bug il y a six maisons je vous le prouve de toute façon vous allez bien voir après et ils vont s'accoupler faire un bébé qui va passer là on voit pas trop bien qui va passer dans des barrières et qui va tomber ici tac hop il tombe à 64 blocs en dessous hors de la limite du village et vous aurez ici quelque chose pour le retenir je vous montrerai juste après et puis ça sera plus simple donc faut partir à 120 blocs d'une porte avec un bloc au dessus donc une maison c'est considéré comme ça voilà ça c'est une maison et pour qu'il y ait un village il faut un png avec donc là de toute façon ici on a distance to center et donc ça nous permet dès qu'on arrive à 120 c'est plus facile on sait qu'on est plus dans la zone donc là voilà je suis largement pas dans la zone et on va faire déjà le réceptacle en bas donc on va faire une zone de 5 par 4 voilà c'est ça 3 fois 2 à l'intérieur en gros hop on va faire les murs avec des vitres pour voir les png ici plus haut même tac hop comme ah comme ceci voilà ils vont tomber ici en fait et là il y aura une source d'eau donc ils vont pas perdre de dégâts et ce qui sera bien c'est qu'ils vont tous être poussés ici donc là il y aura une cinquantaine de png ici et on mettra un minecart de l'autre côté donc ça je le ferai à la fin j'ai monté de 64 blocs en hauteur et je vous retrouve juste après allez à tout de suite voilà alors j'ai monté le tout de à peu près 64 blocs là on va mettre 2 blocs comme ceci transparent enfin peu importe mais bon c'est pour continuer les blocs comme ceci hop et là 2 blocs entiers enfin c'est des blocs pleins je suis pas sûr que ce soit obligé enfin en fait euh faites euh faites comme ça de la cobble ou des trucs comme ça c'est pas très cher hop on va faire ceci ici on va mettre euh euh excusez moi là je m'explique pas trop je vais vous expliquer donc euh j'ai des rails c'est rien hop donc on va prendre une barrière comme ceci que vous allez mettre ici là il y aura le png les png pour euh pour euh pour la beauté je vais faire comme ceci hop voilà donc on le voit quand même enfin on les voit quand même les png je vais y arriver hop on va mettre un bloc ici pour pas qu'ils sautent euh voilà donc là on en a deux y'a pas encore euh sur euh l'information du village y'a pas de village c'est normal y'a pas de deux portes deux maisons en gros on fait comme ceci là on descend deux trois hop et là on mettra les portes ici on va faire le tour comme ceci hop là voilà maintenant on va mettre des portes en bois peu importe où comme ceci c'est pas important et là voilà on a cinq portes donc euh je vous conseille de faire le tour comme ça vous aurez jamais de problème s'il y'a des mobs qui spawnent ou des trucs comme ça même en l'air on sait jamais hein des bébés zombies qui passent euh un bloc comme ceci et qui partent c'est simple et là voilà ils s'accouplent alors on va faire quelque chose on va mettre évidemment je l'ai plu le panneau on va mettre l'eau déjà le panneau hop et voilà j'ai réussi à temps à couper l'eau et donc là ils vont tomber ici hop et ils vont aller là ce qui est bien c'est qu'il y'a pas de village je vois en bas ouais c'est ah mais d'accord bah le village en bas apparemment sert à rien moi je vais le mettre quand même au cas où ça sent un peu loin il tombe dieu il est mort euh là bah bah pas grave s'il a pris des dégâts on est bon là euh essayez au pire apparemment on est pas obligé de mettre un village en bas enfin là tout est bon donc les pnj vont spawn en bas il y en a déjà deux voilà il y en a déjà deux ça c'est un petit test de ma part voilà et là j'ai cassé les coins tout simplement parce qu'on va mettre les rails que j'avais dans l'orientaire tout à l'heure hop comme ceci on va prendre un levier un piston vous vous demandez peut-être pourquoi mais c'est pas grave euh torche de redstone au pire je vais essayer ensuite un bouton voilà un bouton et c'est bon un bouton et c'est bon ok ici ici et ici vous mettez des rails donc rails pour pour des power des euh ah je vais y arriver des rails euh qui ah je sais plus comment on dit en français des powerhead rails en gros euh ensuite rail detector et powerhead rails ensuite on va mettre un bouton ici comme ça dès que le minecart partira ce sera bon normalement non là c'est pas bon puisqu'il y a une rail détector sinon il va faire que partir et revenir on va faire comme ça voilà hop un bouton ici pour activer on va mettre un minecart tant qu'on y est hop et vous allez voir hop voilà et ça a même pris le petit penalty euh ensuite on va mettre un piston ici avec un bloc là ici un levier on va même le mettre là directement donc pas besoin de torche un levier voilà pour euh faire suffoquer même apparemment les petits zombies euh les petits pnj je le savais pas donc vous laissez euh vous faites votre choix en fait le pnj vous plaît vous faites un autre chemin pour qu'il parte le pnj vous plaît pas vous le tuez comme ça enfin ça vous avez pas besoin de moi pour le faire c'était juste une petite amélioration de ma part j'espère que ce tuto vous aura plu désolé si j'ai fait quelques erreurs de prononciation ou des petites hésitation par exemple sur power et dry euh mais euh bon rien de grave hein je pense j'espère que ça vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je répondrai tout le temps puisque j'ai pas énormément de commentaires sur mes vidéos enfin ça dépend sur lesquelles mais euh voilà je suis pas débordé on va dire donc euh si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et ciao